salut tout le monde c'est zrk aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec enfin le changement de pseudo psn qu'on attendait tous depuis des années maintenant et cette vidéo sera coupée en deux parties la première vous montrera comment changer le pseudo psn et la seconde partie sera pour vous parler de tous les défauts et les problèmes que l'on peut rencontrer à cause du changement du pseudo psn et donc et bien pour commencer pour changer de pseudo vous devrez vous retrouver dans les paramètres et dans la gestion du compte pour par la suite aller dans les informations du compte et pour finir profil et là vous y trouverez l'idée en ligne est arrivé sur cette page vous aurez un message comme quoi vous jouez avec ce pseudo depuis tant de temps et là vous pourrez donc choisir enfin le nouveau pseudo que vous souhaitez et moi pour faire le test et pour bien vous prouver que ça marche j'ai changé le pseudo psn d'un vieux compte qui ne me servait à rien et qui s'appelait yingsec et que j'ai renommé en yingsec mais avec un c bref après avoir choisi votre nouveau pseudo vous aurez une option qui vous permet de mettre votre nouveau et ancien pseudo d'afficher sur votre profil pendant les 30 jours après avoir changé de pseudo et ça permet donc à vos amis de vous reconnaître et de savoir que vous avez changé de pseudo et donc après avoir confirmé ce message vous serez déconnecté du psn pour que ça actualise le nouveau pseudo et quand vous allez vous reconnecter le changement sera fait et vous aurez votre tout nouveau pseudo psn mais maintenant pour entrer dans la seconde partie de la vidéo avec tous les problèmes et les défauts qu'il y a premièrement et c'est le plus important et ça montre malheureusement que sony ont fait ça à moitié c'est qu'en fait on ne peut pas reprendre un pseudo déjà utilisé c'est à dire que même si un compte est inactif depuis plus de dix ans eh ben on ne peut pas reprendre son pseudo psn parce qu'il est déjà utilisé et ça c'est un gros problème c'est qu'en fait tous les pseudos qui sont un minimum cool sont déjà pris et en plus de ça le second problème c'est que du moment où une personne change de pseudo psn eh ben l'ancien n'est pas utilisable du coup il y aura encore moins de choix parce qu'en fait après avoir changé de pseudo on risque de perdre notre progression dans certains jeux ainsi que certains trophées etc on peut perdre l'accès à du contenu payant et on peut rencontrer certains bugs en ligne et même hors ligne et du coup sony ont mis en place un système qui fait que du moment on rencontre ces bugs et que ça nous gêne trop on peut retourner à tout moment sur notre ancien pseudo gratuitement et là normalement ça devrait corriger tous les problèmes mais bon comme ils l'ont expliqué normalement le changement de pseudo à un impact surtout sur les vieux jeux ps4 et ce ps3 normalement du moment où le jeu est assez récent il ya très peu de chances de rencontrer des problèmes avec et pour ceux qui se demanderaient la première fois qu'on change de pseudo c'est gratuit mais par contre pour toutes les autres fois ça nous coûte 10 euros à part pour ceux qui sont abonnés au playstation plus là ça coûte 5 euros pour changer de pseudo bref voilà pour le changement de pseudo psn pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations je vous mettrai la faq de sony dans la description de la vidéo et c'est pareil pour ceux qui sont sur ps3 ou ps vita et qui aimeraient changer le pseudo psn vous pouvez le faire à partir du navigateur web et le tutoriel sera lui encore une fois dans la description malheureusement en tout cas pour ma part je trouve que c'est une version bêta du changement psn parce que c'est vraiment mal foutu et une personne si elle a l'argent elle peut bloquer dix pseudo psn mais on n'utilisait qu'un seul ce qui est vraiment n'importe quoi avec tous les problèmes de pertes etc fin j'espère vraiment que sony vont mieux travailler leur système en attendant on doit faire avec donc si vous souhaitez prendre le petit risque de perdre des progressions et ben vous pouvez changer de pseudo même si ça sera un peu dur d'en trouver un et si vous rencontrez un problème vous pourrez revenir sur l'ancien pseudo pour débloquer le problème à tout moment et gratuitement mais bon les jeux récents comme fortnite etc normalement il ya aucun problème mais voilà je pense à peu près avoir tout dit n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez du changement djdpsn moi perso je suis vraiment déçu et j'espère vraiment qu'ils vont mieux le travailler mais bon en attendant j'espère que cette vidéo vous aura aidé si c'est le cas n'hésitez pas de mettre un pouce bleu et donc moi je vous donne rendez vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube et ciao tout le monde bye